coucou tout le monde aujourd'hui je vous présente un album que j'ai fait l'année précédente ou en début d'année je ne sais plus sur le thème tropicale je l'ai fait avec une collection de chez toga sauf la première page puisque je n'avais plus assez de papiers donc tout l'intérieur est en papier toga le papier donc de l'extérieur de la tranche et de l'arrière est un papier de chez action d'un des nombreux blocs que je possède mais je pense que vous êtes aussi comme moi à avoir beaucoup de papier action donc la couverture j'ai rajouté une étiquette pour noter éventuellement le nom de l'album ou l'année des photos qui iront à l'intérieur et toute la décoration a été faite donc ce sont des tamponnages découpés des tamponnages donc qui sont faits en plusieurs plusieurs couches en fait idem pour les pour les enfin pour certaines feuilles donc celle-ci 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 et celle-ci et tout le reste ce sont des découpes avec des dailles je trouvais que les mélanges étaient étaient sympas on rappelait un petit peu les couleurs de la couverture sur le côté donc je vous ai montré alors on a deux oeillets avec un comment dirais-je du raffia je vais y arriver ça ne tient pas la couverture c'est vraiment dans un but décoratif puisqu'on a bien une reliure en e à l'intérieur mais elle est collée c'est vraiment pour pour la décoration donc ici on a une patte de maintien voilà aimanté que j'ai fait un petit peu plus large alors elle est un petit peu arrondie mais ça me permettra le jour où il y aura beaucoup de choses de pouvoir vraiment épouser la forme désolé vous êtes argent du de l'album donc il se présente donc comme ceux ci voilà donc l'atelier la collection je ne sais plus comment elle s'appelait de toga collection tropique je ne sais plus enfin bon j'avais bien bien aimé cette 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 jolie collection de papier donc on a une première page une seconde page alors avec à l'intérieur c'est pareil il me manquait un morceau de papier donc j'ai rajouté autre chose voilà à l'intérieur on a à chaque fois une pochette si je vous le montre à l'endroit ce sera quand même plus sympa pour vous voilà j'avais les die cut de la collection où j'ai coupé je ne sais plus d'ailleurs non je devais pas avoir les die cut si j'avais les die cut de la collection on les retrouve ici ensuite donc ça je referme puisque c'est le côté ensuite nous avons ici je les sors de quoi mettre des photos en petits et grands voilà donc vous voyez on retrouve ici le rafia mais la tranche en u est bien et bien collé pareil que tout à l'heure nous avons deux pochettes là c'est une carte simple et là c'est une pochette double ce qui permet de mettre des photos supplémentaires ou tout simplement d'écrire ce que l'on souhaite et donc la partie du côté voilà c'est la même partie que que la face avant idem là le papier qu'on retrouve et voilà c'est fini et donc l'arrière je vous l'avais montré comme ceci donc petit album très simple mais avec une jolie collection de papier en tout cas moi qui m'a plu il ne reste plus encore une fois comme pour tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent et bien à mettre les photos vous l'aurez compris j'ai beaucoup de retard mais j'espère qu'un jour j'arriverai à rattraper tout ça cela étant c'est plus facile pour moi de vous montrer les photos les albums pardon vides qu'avec leurs photos il est bien évident qu'après il y aura quelques choses en plus des petites choses en plus quand j'aurai mis les photos mais en tout cas déjà ça vous donne déjà un bel aperçu des papiers de cette collection j'espère que ça vous a plu comme d'habitude laissez moi vos commentaires et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt